Encore une fois, l'école nous convoque. Et encore une fois, les cultures de retard, d'indolence, de duplicité, de doublardise et d'inconscience pédagogique sonnent au rendez-vous avec une magnifique prestance dans un silence collectif complice. Or, nous avons grandement besoin de cerveaux réceptifs flamboyants dès les premiers jours de la rentrée. L'école en effet a ouvert ses portes dès les 3 et 6 octobre et jusqu'à ce jour, c'est le grand vide dans beaucoup d'établissements. Tout le monde, ou presque, traîne les pieds. C'est dire que notre école porte l'estigmate de la société sénégalaise. Elle est boiteuse, malade. Elle qui devait être la panacée la plus efficace bas de l'aile, abandonnant avec désinvolture le combat de l'appropriation de la bonne citoyenneté qui débute par le respect du cahier de charge, du chronogramme et de l'estime de soi. Il s'agit de croire à la puissance de la créativité par les idées. Or, dès le départ, la boussole de l'école commence à trembler au moment où il faut une mobilisation collective, vivre une utopie de construction dynamique de la nation à partir de l'école. Il s'agit de libérer le colosse qui dort en chaque élève et étudiant. Ne ratons pas ce tournant qui doit installer la justice sociale. Ne jouons pas avec l'école qui doit être le meilleur coffre-fort de notre avenir. A ce propos, elle ne doit pas devenir un lieu de répression ni de terreur. Il est vrai qu'avec le sociologue François Dubé, nous croyons fermement que l'école est envahie par les barbares et nous ajouterons les commerçants. Il s'agit par conséquent de développer une émotion particulière, psycho-affective. Pour cela, de saines ambitions, même démesurées, doivent surgir à partir du cercle sacré qu'est l'école et qui permettront de percer les mystères et de chasser l'ignorance. Dès lors, élèves étudiants, enseignants ont besoin d'être présents et à l'heure. Nous avons des prodiges qui sommeillent et qu'il faut éveiller, encadrer, accompagner, motiver. Nous ne pouvons abandonner le dynamisme, l'intelligence fertile de notre jeunesse. Tel est le grand défi majeur qui nous incombe à relever tous.